Elles sont déjà sur le front de la lutte contre l'insécurité, mais il leur est désormais demandé de relever un autre défi. Les forces de défense et de sécurité sont invitées à apporter leur contribution à la protection des groupes vulnérables à l'infection du VIH SIDA. L'invite est faite par l'ONG REF Plus au cours d'un atelier organisé avec le soutien de l'ONU SIDA. Adama Gitti et Omar Zambri. C'est une formation qui vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité sur la protection des personnes vivant avec le VIH SIDA. Il s'agit au cours de cet atelier de les outiller en matière d'approche sur la stigmatisation et la maîtrise des différents types de violences. Un atelier initié par l'ONG REF Plus pour permettre aux forces de défense et de sécurité de maîtriser les pratiques de sensibilisation sur le VIH SIDA. Il s'agit d'un atelier de sensibilisation pour permettre aux forces de défense et de sécurité de maîtriser de plus en plus les outils que nous élaborons afin que l'approche de la lutte contre la discrimination, la stigmatisation et les différentes violences soient de plus en plus maîtrisées et que l'on permette à ceux qui sont victimes de pouvoir d'abord se défendre, d'être défendus et de ne pas se mettre dans la clandestinité. Mercions l'ONG REF Plus pour l'organisation de cet atelier au profit des forces de défense et de sécurité qui permet de renforcer les compétences de nos personnels sur les notions de droits humains ce qui permettra d'améliorer en tout cas la prise en charge, la fréquentation des centres de santé. Cette formation dure deux jours. Elle permettra de renforcer les capacités de 80 FDS sur les pratiques de sensibilisation, sur les questions de stigmatisation des personnes atteintes du VIH SIDA. Sous-titrage Société Radio-Canada